Ça fait 20 ans, 25 ans que je travaille sur cette carte, à petit feu évidemment, avant l'arrivée de ces deux personnes qui avaient l'art d'aller beaucoup plus loin. Mercator s'est fié à des sources du Moyen Âge qui pouvaient transmettre des informations erronées, qui relevaient des croyances et des mythes, mais aussi des informations véridiques. Mercator cite un ouvrage en particulier qui s'appelle l'Itinérarium de Jacques Noigné. Judicieusement, Mercator, pour représenter le Nord, a utilisé une projection dite polaire. Alors une projection où le Nord n'est pas en haut, mais vraiment au centre de la carte, l'objet principal de la carte. Nous trois, on a regardé pendant longtemps cette carte-là pour essayer de faire des liens. On a essayé de faire nos petits Mercator pour comprendre en fait son œuvre d'imaginaire et de créativité. On est en présence d'une pièce, non seulement scientifique, mais une pièce qui nous a donné des émotions et qui est très jolie. De sorte que ceux qui ne veulent pas lire la description de l'océan Arctique au Moyen Âge, ils sont obligés de s'intéresser à cette œuvre par la qualité très très exceptionnelle de l'imagerie. Quand on superpose la limite ici de ce que nous on va appeler la banquise, quand on la compare à celle qui est prévue en 2040-2060, on, vraiment, on se rapproche de la même étendue. De sorte que ce que Mercator dessine en 1595 et qui reflète peut-être l'an 1200 est peut-être une situation qu'on va connaître de nouveau en 2040. La carte de Mercator, on l'aime, on la regarde, elle nous stimule, on ne s'attarde pas au fait qu'il y a une île d'Eutreau. Il y a une chose aimante dans l'œuvre de Mercator. D'ailleurs, Septentrion, c'est un très beau nom. On va publier la partie la plus septentrionale du globe. Donc, il y a beaucoup, là, d'harmonie, c'est pas du hasard qui s'additionne, c'est quelque chose d'amplifiant. Et il me semble que j'achèterais ça, ça tout va. Je pense qu'on peut dire aussi que c'est un livre qui est accessible. C'est pas un livre qui est hermétique, c'est pas un livre qui est réservé aux spécialistes de cartographie. C'est pas un livre d'analyse de cartographie classique. C'est un livre qui va intéresser les personnes curieuses des questions sur le Nord. Parce que oui, on analyse une carte, on s'intéresse beaucoup à la carte de Mercator, la carte polaire, mais on en profite pour aborder une multitude de thèmes liés à la Nordicité qui vont rejoindre plusieurs personnes. En 1998, j'ai fait une synthèse ensemble de tous ces parcours échevelés de 83 pages. Et c'est la base, en fait, de mon manuscrit que j'ai donné sur mes archives de l'Université Laval, comme tous mes autres documents. Et après, ben, arrivent mes deux messieurs, ces deux acolytes, qui disent, ben, on va aller acheter un vrai exemplaire, en fait, de la carte. Donc, ils ont parcouru le monde entier pour trouver ça. Puis, ils en ont trouvé une à Prague. Et c'est cette carte-là qu'on voit ici, là. Ben là, on a décidé, tous les trois, de s'atteler à la publication d'œuvres. Et non pas simplement des manuscrits, là, qui seraient toujours tout seuls, orphelins, en somme, à mes archives. Et donc, l'achat de la carte a été très important pour entrer dans la phase de préparation d'une publication. Et ensuite, on a eu l'honneur de publier sur le chercheur de Tantrio. Ça représente pour moi l'œuvre que j'ai le plus aimé. Et je m'imagine que travailler avec ces deux personnes, qui ont été extrêmement enthousiastes, et qui ont mis leur âme, leur corps, leur capacité à travailler sur la préparation du manuscrit, pour moi, c'est grandiose, parce que c'est simplement ma dernière affaire, que je voulais d'ailleurs consacrer, en fait, à Alexandre Nord.